Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la clé pour asseoir sa vie sur le roc. L'apôtre Pierre va donner ce conseil, croisser dans la grâce et la connaissance. Pour Paul, il était, pour Pierre, il était important de grandir non seulement dans la grâce, de savoir se faire grâce, de vivre dans la grâce, mais également de grandir dans la connaissance. Pourquoi ? Il l'explique. C'est parce qu'il y a des gens qui sont mal affermis et d'autres vont détourner le sens des Écritures et ceux qui sont mal affermis vont se faire avoir. Et c'est pourquoi il est important de grandir non seulement dans la grâce, mais dans la connaissance, afin que lorsque des gens mal intentionnés, qui vont vouloir tordre le sens des Écritures, vous puissiez réfuter cela, que vous ne vous laissiez pas attraper, rouler, et que vous ne vous retrouviez pas dans des situations totalement catastrophiques à cause du manque de connaissance que vous aurez. Donc, il est important de grandir dans la grâce, mais également dans la connaissance. Il y a quelques temps, quelques années maintenant en arrière, avec ma famille, on a été visiter un château médiéval. Et c'était intéressant parce que le château était posé en haut d'un gros rocher et il nous expliquait pourquoi on bâtissait la maison sur le roc. Quand il a dit ça, quand le guide a dit ça, moi de suite, je connais la parole de Dieu, le fou, le sage qui a bâti sa maison sur le roc, parce qu'en fait les fondations sont plus solides. Et c'est intéressant parce qu'il a amené une autre perspective, une autre facette de la réalité de pourquoi il est important de construire sur le roc. Une des techniques de l'époque, autrefois, c'était lorsque l'ennemi venait et voulait prendre d'assaut un château après l'avoir assiégé, c'était de creuser des galeries sous le château. Et puis ensuite, une fois que les galeries avaient été faites, il mettait le feu et les murailles du château s'écroulaient. Et lorsque l'ennemi commença à creuser, et si ça avait été juste de la terre, pas des choses solides, c'était facile à faire. D'ailleurs, on appelait ça, c'était un travail de sape. C'est de là qu'on vient ce mot, saper quelque chose. Et c'était vraiment ça. Et là, lorsqu'il commençait à vouloir saper, à vouloir creuser les galeries, quand le château était bâti sur un roc, ils étaient arrêtés par le rocher. Et si tu arrives à creuser facilement dans de la terre, contre un rocher, ce n'est plus possible. Et il se retrouvait arrêté par le rocher et l'ennemi devait faire demi-tour. Et c'est pourquoi je pense que c'est important de bâtir sa vie sur le roc, de développer ses connaissances bibliques, de grandir dans sa foi, parce que quand tu bâtis sur ces fondements-là, alors tu assois ta vie sur le roc. C'est une clé pour vivre et pour gagner des années précieuses de ne pas te laisser rouler par l'ennemi. Une des choses, d'ailleurs, que nous faisons dans Momentum Sans Frontières, c'est communiquer gratuitement en plus des formations sur MomentumSansFrontières.com parce que nous voulons vous aider à grandir dans la foi. Alors vraiment, je vous encourage, les amis, grandissez dans la foi, étudiez la parole de Dieu, grandissez dans ce que Dieu veut pour vous. Et je crois vraiment que vous allez être des personnes fortes, stables et solides. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez à liker la vidéo si cela vous a encouragé. Mettez vos sujets de prière dans les commentaires et on se retrouve bientôt. Soyez bénis. Bye bye.